Yon l'autre fois go bon j'mon sois tout le monde, merci pour fidélité nous avec l'équipe de mon bas de police C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon long vidéo Si c'est premier fois visite nous l'information de nos partageurs intéressés ou Pas oublie abonner avec mon bas de Mediana ou et puis ouvrir chaîne de notification Ça permet de faire partie de l'équipe de notification de mon bas de Mediana ou la Mais nous allons perdre le temps, on va commencer Cool yeah Moi j'ai l'éclape parce que j'ai l'éclapeur pour m'aider, ils m'ont dit que je vais me mettre mes amis, je vais me servir et là pour yeter Et puis j'ai l'éclapeur, ils m'ont dit que je suis selle, c'est les bourgeois en porte-presse Comme les retards, les autres qui sont les pays, ils ont quitté les pays, ils ont quitté les pays, ils ont quitté les pays Ils n'ont pas encore une maman de parole Et non plus, on a dit tout le monde en porte-presse Le vice-ténan, non, ils ne pensent pas, ils m'ont dit qu'ils ne sont pas pour eux Parce que j'ai l'éclapeur, parce qu'ils ont fait le problème, ils ont fait le problème, ils ont fait le problème pour nous Nous voulons de la justice pour le président Jovenel Maurice qui est assasiné Le président Jovenel n'est pas un chien, le président Jovenel est un peuple qui a été le défunt Le président Jovenel, tout le monde connaît l'engagement pour le pays Il a dit qu'il faut que le pays a gagné, il a dit qu'il faut que le pays a gagné, il faut que le pays a gagné, il faut que le pays a gagné nous, bourgeoisie, bourgeoisie, pas d'accord, pas d'accord avec la décision du président Jovenel. Eh bien, c'est même n'exister, qui assassine le président Jovenel. Jodhia nous dit, justice pour le président Jovenel Moïse. Jovenel, vous avez vanné, 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 vous avez vanné. Ça n'est pas pour vous, vous avez vanné. Donc, ça fait nous mal en pile, même les nouchitains à ce que nous sommes capables de dire les propres Haitiens Haitiens qui sont un président de la République qui s'est en fonction et qui nous a fait battre de l'une longtemps et qui vous a fait battre avec un petit peu Haitien pour qu'il y a investi la vie toute la journée, tout le réseau social, tous les côtés qui ont gagné pour qu'on présente le président pour qu'on présente le président mon compagnie, et nous nous disons que l'assassinat était déjà prépare, même avant l'assassinat présidente. Parce que, l'assassinat était déjà commencé tout par tout à investir dans tout pays. Et ce n'est pas que ça, qui a un contrôle, un monopole. Et ce qui a été dans la drone, ce qui a été dans tout des bagayes. Jodian, effectivement, l'arrivée avec deux présidents. C'est bien compté et mal calculé, l'arrivée, n'abdi yo, batay la, pap kampe. D'ayr, présidente gen tan montré nou an chemen. Chemen ke nou te gen 30, 40, 60 an. Nou pa djen mwen et kompron. Et yon te toujou ap diabolize président. Jodian nou kompron. C'est système nan présidente ap goumen kontro li, mais système nan tellement fort, système nan tellement gen gros bradè li. Donc, présidente pa kakenbe parce que c'est prop haïtien pareli qui van ni avec les Syriens, les Arabes. Et ce moun sa yo, jodian, touta, nasyon ap di yon bagay. Nona match la, c'est justement pou nou al dépose jovenel vétier. Paske jovenel mouri, tako en ewo. Li te vle aske viches peya, moun ki pi mal yo. Moun ki pi lwen d'an peya te kap bénéficie. Oligat yo, met systém yo assassinel, e mas sa son prelude a demande de justice jovenel moïse. On a les enfants, justice est partenaire, justice est partenaire, justice est partenaire. Parfaits, tous les guerres, qui sont en train ? Qui sont en train ? Qui sont en train ? Justice de la Commodore, justice de la Commodore, justice de la Commodore. La police n'a pas tiré sous nous, elle peut évacuer les gens qui veulent faire des choses. Mais la justice, c'est la justice qu'on a demandé. La police est en train de nous, en train de nous, en train de nous, combien de policiers sont mouris, combien de policiers sont assassinés. C'est la justice qu'on a demandé. Si nous voulons faire ça, nous mettons connectés, il y a toujours de continuer à faire. C'est la justice qu'on a demandé. C'est la justice qu'on a demandé. C'est la justice qu'on a demandé. mini chalo et puis ministère vous habite de la colouine en 1952 21 pour passer quatre ans jusqu'à De 2006 à 2007, il y a passé une année de service civique au ministère, comme nous accueillons en pile et quatre facultés. Il y a passé une année de 2006 à 2007. Et de 2007 à 2013, il y a été le ministère comme assisté à l'assistible de l'assistible de l'assistible de la campagne. Ça veut dire que c'est un monde qui a passé depuis 1981, sous-terrain, pas, non, dans la faculté à côté, non. Et de 1993 à 2009, il y a fait expérience en dehors du ministère pour des raisons personnelles, quand il y a des connaissances que il y a accueillies à travers des ONG et autres expériences que les faites de travail en dehors du ministère. Et il était de retour en 2009 comme directeur départemental du centre. De 2009 à 2012, nous jouons comme directeur départemental, nous avons 10 directeurs départementaux à travers PIA, mais nous avons un honneur pour que nous avons été servis au centre comme directeur départemental jusqu'à 2012. Et de juillet 2012 à juillet 2021, nous servons comme coordonnateurs de UCDDA et unités de coordination des directeurs départementaux. Et puis, jusqu'à dernière position, j'ai comme chargé de mission et Jodhia, nous accueillons comme ministre de l'Agriculture. Nous avons un secondaire pour nous. Merci beaucoup pour le parcours. Je n'ai pas pris le dossier du ministère que nous travaillons là-dedans, pendant que moi-même, directeur général, c'est une nomination de cadre du ministère qui est prédé pendant des années, et le premier rencontre que nous avons fait là, nous avons été contractuels jusqu'à 20 à 25 ans, 10, 15, 25 ans. Et finalement, il y a peut-être trois semaines de cela, nous arrivons avec le travail que le ministre Patrice fait et avec la collaboration que nous voulons donner à tous. C'est ça parce que nous avons été prédé dès le premier jour que nous arrivons dans le ministère. En 2017, nous arrivons à nommer tous les quatre ministères qui ont été contractuels sous un nombre de 304. et son beau travail qu'on fait avec le support. Nous tous qui là et les ressources humaines, nous profiter et remercier par le ministre Patrice qui travaille sous le goût de ses abonnés. Monsieur le ministre, bonne chance, du courage, vous avez un directeur général qui est ensemble comme le ministère du départemental, vous avez un directeur général qui est à votre service, pour que vous même toutes les visions, les visions, les visions, les premiers ministères, les visions du gouvernement capables d'adherir pour le secteur agricole. Nous avons vu des moments difficiles, nous avons vu des moments de division. Et les divisions nous menons jusqu'à ce que nous vivons dans l'État, dans l'État vagabond. Dans l'État, dans l'État, nous avons exécuté, nous avons vu des moments qui sont élus en cours. Le dernier moment qui est venu, c'est le président Jodèle Moulyse, et nous avons vu des moments de lâchement, sauvagement, assassinés, torturés. Nous sommes en État un peu à la dérive, parce que nous n'avons pas un Parlement, nous avons dix sénateurs, nous n'avons pas qu'à prendre, on le voit, nous n'avons pas qu'à faire. Dans la collectivité territoriale, il y a des personnes qui sont magistrales européennes. Nous n'avons pas une situation, nous devons nous rééler sur nous. Rééler sur nous pour que nous sommes capables de retourner dans un Conseil Nation démocratique. La mission du gouvernement parmi nous, et cette mission du président Jodèle Moulyse, c'est d'aller dans l'élection pour que nous gardons une nation normale. C'est-à-dire qu'il faut que nous gardons une nation normale jusqu'à ce qu'il y ait des élus qui nous voulent. Deuxièmement, il faut que nous combattons l'insécurité. L'insécurité n'a pas seulement combattu dans la bouche, mais dans la réalité de la vie de tous les jours. Nous avons un bon monde qui a une difficulté pour avoir un petit état de manger. Nous pouvons y aller à l'école. Nous n'avons pas qu'à vivre, continuer à vivre comme ça. Et c'est peut-être ça, nous dit, nous devons adresser. Pour que nous gardons l'élection, nous devons adresser des problèmes sécuritaires. Moi, je ne suis pas fait, ça veut dire des effets d'annonce, annoncés à l'avance sacrée à nous. Mais des problèmes sécuritaires, nous devons résoudre. Il y a plusieurs saisons agricoles que nous nous ratons pour le fond, pour nous produire un peu plus. Et c'est peut-être ça, pour que nous gardons plus de sécurité physique, sécurité sociale, c'est-à-dire que nous gardons manger et que nous vivons mieux, c'est peut-être ça, nous mettez nous ensemble et nous choisons le ministère. Nous avons une tâche, nous, le ministère, c'est que nous devons recommanderer le secteur paysan. Nous devons oublier, nous devons être dans la guerre, nous devons être capable de jouer à l'antibout pendant la période de la place. Nous voulons nous introduire, nous investissons le ministère de l'Agriculture. Je vous remercie encore, je vous remercie avec nous, un petit peu plus tard, pour nous parler avec nous, pour nous organiser, pour que le dialogue mondial nous fasse entre nous, nous fasse non seulement avec, mais nous fasse entre nous pour que nous gardons une meilleure vie ensemble. Je vous dis un, son plaisir me gagne, pour m'introduire, après un long processus de choix, pour m'introduire un nouveau ministre de l'Agriculture. Ministre qui était précisant, il fait un peu de bagailles, mais ministre que l'a mis de l'art, il faut aller plus loin. Je voudrais tout d'abord commencer par vous remercier Dieu de m'avoir gardé pendant cette présente minute. Ensuite, je profite pour remercier solennellement le premier ministre, son excellence docteur Ariel Henry, pour le choix porté sur ma personne et je tiens à lui exprimer mes sentiments de profonde gratitude pour la confiance placée en moi en ces moments particuliers où ce ministère, habituellement calme et oublié, se retrouve sous les feux des projecteurs, interpellé pour répondre aux questions liées à la gestion du secteur, à la productivité agricole, à l'organisation de la production elle-même, au métier et à la création d'emplois en milieu rural et surtout à l'insécurité alimentaire. Je voudrais en profiter pour saluer le travail premier noble du ministre Patrick Sévert au sein du ministère de l'Agriculture, dans une conjoncture singulièrement délicate où l'institution de Damien a attiré beaucoup de regards. Monsieur le ministre, j'espère pouvoir capitaliser sur votre expérience et je ne manquerai pas de vous consulter chaque fois que le besoin se fait sentir. Je salue la présence des partenaires techniques et financiers du ministère de l'Agriculture qui ont cessé d'apporter leur appui aux projets et activités de ce ministère et qui aujourd'hui continuent à soutenir les efforts du développement agrivol. Je salue le directeur général, les directeurs des différentes entités, les membres du ministère, des concentrés du ministère, les directeurs départementaux, les responsables de BAC, ainsi que les responsables des cadres techniques et administratifs du ministère, sans oublier tout le personnel de soutien. Mesdames, Messieurs, j'arrive à la tête de ce ministère dans un contexte exceptionnel caractérisé par des tensions politiques, par une relative incertitude sur les programmations d'intervention, par une rareté de ressources, par un accès difficile aux intrants, par un affaiblissement des systèmes de commercialisation des produits agricoles et aussi par des effets pervers de la pandémie du Covid-19. On a installé probablement début mars, 19 mars, Covid-19. C'est-à-dire huit jours après, le gouvernement se retrouve au palais en conseil des ministres. Tout le ministre a crié, et c'est important pour le noter, Covid-19. C'est la ministre de la Santé, Mme Grettawa, qui venait de constater qu'il y a deux cas en Haïti, et deux cas s'est-à-dire qu'il y a à partir du monde qui était sorti dans l'autre pays qui votait pour nous. Et donc, depuis lors, le pays est entré dans l'autre air. Déjà, pour le ministre que je suis, l'homme arrivé là, en mars, il me fait un discours, il me dit que ça me fait au niveau culturel, c'est la belle vie. Et puis huit jours après, Covid-19. Oh, bon, C'est la belleprise, C'est la belle vie, C'est la belle vie, et puis, c'est la belle vie. C'est la belle vie. C'est la belle vie. qui n'ont pas de rien au café dans la période de la COVID-19. On toujours dit ça. Trois secteurs. C'est le secteur touristique, c'est le secteur sportif, c'est le secteur culturel. Il y a l'autre toujours. Même toujours, je vais me citer ça, parce que ce sont des secteurs qui sont fondamentalement collectifs et communautaires. Pas de rien dans le domaine touristique. D'ailleurs, la maladie, son maladie, qui baille à mon qui a bougé. Et le tourisme, c'est la migration, c'est la mobilité. Tourisme interne, tourisme externe. La maladie, son maladie, qui baille à mon qui transmette l'idée d'une à l'autre. Or, la culture est fondamentalement communautaire. Tout art, tous les arts, toutes les activités culturelles sont d'ordre communautaire. Et donc, l'interdit presque pour exercer vraiment ce secteur ça pendant la période Covid-là. Je suis heureux de voir rassembler aujourd'hui personnel du ministère artiste, animateur culturel, responsable politique venu d'Horizons Divers. La cérémonie de ce matin consacre la prise de fonction de M. Jean-Emmanuel Jacquet. Comme le nouveau titulaire du ministère de la Culture et de la Communication. Il faut dire que M. Jean-Emmanuel Jacquet est un ancien membre du bureau de communication de la présidence. Il a été chef du cabinet de la directrice générale de l'EDH. Membre du cabinet du premier ministre Jacques-Guy Lafontaine en 2020. Il est nominé directeur général de la Direction nationale du livre et a également collaboré en 2017 au sein du ministère de la Communication. Comme vous le savez aujourd'hui, il remplace à ce poste le ministre sortant M. Pradel-Henri-Quest qui est pour nous une icône de la culture, de la communication. La nécessité entre tous les fils et filles de ce pays d'un dialogue permanent qui a déjà été initié par le président, le feu président de la République et ayant dans un premier temps conclu à ce gouvernement de consensus est l'urgence de continuer à discuter et à s'asseoir ensemble entre haïtiens en vue d'une issue pacifique à la crise et de l'organisation des élections en Haïti. Le premier ministre, le docteur Ariel Henry que je remercie aujourd'hui a été très clair là-dessus hier à l'installation du cabinet ministériel sur la question des élections et de la sécurité dans le pays. L'une de mes tâches prioritaires je cite le premier ministre sera de redonner à la population l'assurance que nous mettrons tous en oeuvre que nous mettrons tout en oeuvre pour rétablir l'ordre et la sécurité. C'est l'un des dossiers principaux auxquels le président de la République voulait que je m'attaque car il avait bien compris que c'était un passage obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupation qu'est l'organisation d'élections crédibles honnêtes, transparentes et inclusives fin de citation. En tant que ministre de la culture et de la communication mes actions auront une double portée comme sa dénomination le dit clairement développement culturel et dynamisation de la communication gouvernementale. Ma vision globale est donc d'articuler la culture comme vecteur d'harmonie et du vivre ensemble pour mieux répondre à ces deux exigences. Dans ce contexte particulièrement difficile de la vie de la nation où l'on a besoin de nouveaux signaux d'espérance pour continuer à rêver ensemble les actions du ministère de la culture et de la communication seront articulées autour de quatre grands axes. Premièrement la valorisation et la mise en industrie du patrimoine immatériel Deuxièmement l'appui à la création et au développement des entreprises créatives locales dans le cadre d'une démarche axée sur la promotion de l'économie sociale et solidaire Troisièmement le renforcement institutionnel et la recruturation du secteur culturel Enfin la redynamisation et l'implémentation de nouvelles stratégies de communication gouvernementale Monsieur le ministre vous voici en charge d'une énorme responsabilité celle de diriger un grand ministère comme celui du commerce et de l'industrie dans une conjoncture extrêmement difficile où un homme d'état doit s'armer de courage d'intelligence de perspicacité de détermination pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés à partir des grandes directives définies pour la conduite des actions de l'état et du gouvernement dont vous faites aujourd'hui partie il me revient il me revient cependant d'être serein car je vous sers armé pétri de toutes ces nobles valeurs de toutes ces qualités pour réussir et ne pas décevoir les attentes de ceux qui vous font confiance alors moi votre prédécesseur comblé je n'ai plus qu'à vous souhaiter du courage et un succès continu dans cette nouvelle route et nouvelle fonction et dans l'accomplissement des nombreuses tâches qui en découlent mais permettez-moi de vous dire que malgré cette circonstance difficile ce moment vraiment de grande tristesse que nous traversons avec le départ de notre président feu son excellence Jovenel Moïse le devoir nous interpelle de vrai pour que l'état reste debout je pense que c'est en cette circonstance que mon collègue et moi avons répondu à l'appel et j'en suis fier ce matin pour procéder à l'installation de mon collègue ministre Saint-Jean au nom de son excellence le premier ministre docteur Ariel Henri comme je vous ai dit tout au début de mon allocution les mots me manquent parce que mes prédécesseurs en termes d'orateurs le maître de cérémonie le ministre sortant en a tout dit ce que je peux dire tout simplement c'est solliciter votre collaboration pour accompagner le nouveau ministre et à moi de lui souhaiter du courage et succès dans la gouvernance de cette administration cette initiative a permis à des jeunes dans les 10 départements du pays de bénéficier du crédit à des tarifs différentiels aujourd'hui comme ex-futur coordonnateur du Papej je suis fier d'annoncer que en 3 ans nous avons financé pas mal de 177 entreprises dans les 146 communes du pays à l'équipe du Papej pour honorer la mémoire du président ce programme ne va pas mourir et je revois pour honorer la mémoire du président ce programme ne va pas mourir et il ne va pas mourir à l'entame de ma prise de fonction je lance un vibrant appel à la collaboration de tous les cadres et de tous les employés du ministère directeur coordonnateur cadre employé du ministère le ministère peut s'enorgueillir il peut s'enorgueillir pour la première fois deux cadres de jeunes cadres du ministère ont la responsabilité ensemble de gérer ce ministère pour la première fois les problèmes auxquels font face le ministère nous les connaissons tous nous les avons vécu et nous continuons à les vivre moment sa c'est moment pour nous agir ensemble pour moussion comme ministre de commerce pour moussion directeur général la djeme soube nazar sont opportunités mais nous avons l'autre facet nous sommes face à l'histoire nous sommes face à l'histoire c'est nous pour déterminer est-ce que y'a tout fait quoi soukésion 4 ministères de commerce ministre de commerce tout ça j'o dit c'est tout employé qui ministre de l'exempleur de commerce c'est pas nous deux si l'échoué c'est chèk vous si l'échoué y'a dit désormais 4 ministères du commerce ne sont pas capables nous allons prendre responsabilité pour nous réussir ensemble visiter la visite l'invue annexe et on a par exemple on a directement qui y'a pour garder avec l'invue m'pense que tout que j'ai visité m'pense tout de l'insio et nous par le pote tout le directeur général malheureusement qui par la l'invue qui a supposé là et puis de conser avec staff ou ma l'invue à l'invue mais à long terme quand on va vous avoir pote revendication ça à jou solution convenablement consente de comment ce ancien directeur Il a continué et il s'est payé par le nouveau DG. Donc, vous pensez que c'est un projet assez ambitieux qui a continué convenablement, justement pour l'avenir même de l'ONU. Je vous dis à vous, le 21 juillet 2021, c'est un plaisir pour nous. Nous avons pris le coordonnateur, nous avons mis l'amour, nous espérons de notre succès et nous espérons de tout. Nous avons aidé pour l'ONU, spécialement pour l'ONU, 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 l'Avancé. C'est un nouveau bâtiment pour l'ONU que nous supposons traverser dans les mois à venir. Donc, c'est l'administration de la Sous-et-Saint-Pierre, nous espérons de nouveau administrer ça. Monsieur James Lee Baptiste a continué de travailler pour nous. Je suis content de recevoir visite du nouveau coordonnateur, qui est M. Saint-Hélien, que nous connaissons très bien. Mais nous connaissons que M. Saint-Hélien est toujours là, travaille là, toujours continue à faire. Donc, c'est comme ça, continué dans l'État, travaille là toujours continue à faire. Pour nous, même ici, population répond. En grand majorité, c'est les commerçants qui client, qui savent, qui savent, qui savent, qui savent. Nous employons, à niveau, grâce à Dieu. Et nous avons eu un gouvernement pour nous travail. M. Saint-Hélien, nous avons eu un revenu à Saint-Michel. que son bale qui a suré. Nous avons besoin de retour un service prêt. Depuis du temps, nous sommes prêt. Nous avons pas de lettre pour une demande prêt. Mais prêt, nous avons des conditions qui sont faites. Nous avons des temps pour faire protéger et nous avons des temps pour faire accès. Nous avons eu un travail plus qui nous avons de dépister l'entreprise, Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes très contents. Nous avons commencé au mois d'août, septembre. Nous sommes très contents. 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 C'est l'optique de participer avec des autorités, des notables qui sont un peu partout dans la commune, qui te viendront au dernier hommage avec le président Jovenel Moïse. On souhaite d'abord que bon Dieu, le président de la justice, le pays à la justice, à travers bon Dieu d'abord, parce qu'on croit qu'on fait plus confiance avec la justice divine. Sur les détails, tout le monde a déjà le vérité. Que bon Dieu agit? Nous avons un devoir, en tant que premier citoyen commune, nous avons un premier mandatère de la nation qui a été assassiné en juillet 2021. Et nous avons jugé bon en de la commune pour nous être capables de réunir avec tout le pays, tout le monde qui fait partie de la société civile. Ainsi que tout le monde dans la population pour nous être capables d'avoir un dernier hommage. Il y a un hommage que le président méritait pour permettre que nous être capables de ne faire pas nous, de souhaiter pour traverser. Je m'ai d'accordé en cette occasion, d'installation, l'honneur d'agir, de porter la parole, pour et au nom de son excellence, Dr Ariel Henry, Premier ministre de la République d'Haïti, de qui j'obtiens mon mandat. Je vous présente avec fierté, Madame Sophia Lourius, ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, nommée par Arrêté en date du 19 juillet 2021. Biblié au moniteur du 19 juillet 2021, à qui je donne l'investiture maintenant pour exercer ces rôles de fonction conformément aux lois de la République pour servir de respect et d'intégrité par cause de l'unité nationale, et œuvrer dans ce contexte d'ouverture et de consensus au bien-être du peuple et à la refondation de l'État. Nous devons signaler que Madame Sophia Lourius a un parcours impeccable, diplômée en alcoologie, médecin licencié, ancienne employée de l'International Medical Corps, de l'hôpital Immaculée Conception d'Ecailles, Fadrice, fondation directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, depuis juillet 2020, à date, et coordonnatrice générale du flanc pour justice femme. Je salue l'entrée en fonction de la ministre et je souhaite le plus grand succès au gouvernement de ce ministère, de les circonstances difficiles actuelles. Se positionner à travailler à l'amélioration des conditions des vues de la population, des souffrances en souffrance, est un acte patriotique, lourable et exemplaire. Qu'il vous plaise, Madame, Messieurs, cadres et personnels du ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, d'accorder votre entier appui à la ministre à ce poste de votre responsabilité, à un moment où les militants, les patriotes, les familles, crient, vous bouquiez. Madame la ministre, je vous déclare installée par le nom du Premier ministre, le Prère Yérel. Permettez-moi tout d'abord de remercier le grand architecte de l'univers, le Dieu de toute éternité, mon Dieu, mon Père, qui retire toujours le pauvre de la poussière, qui ne manque jamais de relever l'indigent du fumier en vue de les faire asseoir au rang des grands de ce monde. Je remercie le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur Ariel Henry, pour la confiance placée en ma personne en me nommant à la tête du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes dans un contexte où les conditions de vie des femmes feront la précarité la plus abjecte dans une société où l'inégalité et l'impunité font le droit. Je me sens particulièrement distingué de pouvoir participer avec lui au sein de cette équipe gouvernementale constituée de femmes et d'hommes d'État pour la régénération de l'État haïtien à travers particulièrement la relance économique, l'instauration de l'État de droit et le respect sa cousine des droits de l'homme. Je salue la ministre sortante, Maître Marie-Giseline, mon premier, avec qui j'ai eu une collaboration particulièrement utile comme directrice générale du ministère en le vu environ un an. Un remerciement spécial à vous qui êtes venus me supporter en ce moment d'installation. Chères collaboratrices, chers collaborateurs, Le pays vit en ce moment l'une des tranches les plus confuses de son espoir. Entre l'incertitude et le désespoir qui gagne une grande partie de la population, il nous faut à tout prix frayer le chemin de l'espoir pour traverser les embûches et les obstacles freinant son évolution et son développement. Ce travail doit être l'oeuvre de tous les fils et surtout de toutes les filles d'Haïti. Dans toute son histoire, aux heures les plus sombres et plus glorieuses, la femme haïtienne ne s'est jamais dérobée de ses responsabilités depuis la création du bicolore, voltigeant de monts en colline sur les champs de bataille, cachant dans les sous-bois pour soyer malade et blessée, traversant les lignes ennemies en avant-garde et en intelligence, préparant les provisions de bouche pour les soldats et que sais-je encore. La femme haïtienne toujours présente donc pour accomplir sa mission, comme aujourd'hui, nous sommes présents à ce moment crucial en vue de contribuer à tirer le pays du bourbier chaotique où il patauge depuis des lustres. Ce n'est peut-être pas le moment d'entrer dans les détails de mon programme d'action au sein du ministère, mais je veux seulement signaler, entre autres, que j'attacherai une importance extrême à la réorganisation et au renforcement du ministère en vue de faire atterrir dans les villes comme dans les campagnes des politiques publiques du gouvernement en matière de protection et d'accompagnement de toutes les femmes victimes qui cherchent de l'aide. Dans cette optique, un centre d'appel national comme un service d'urgence travaillant 24 sur 24 et 7 sur 7 sera rapidement mis sur pied pour répondre efficacement à la détresse de toutes les femmes sur toutes les tendues du territoire et pour toutes les matières. Le ministère à la condition féminine doit s'allier au nouvel ordre mondial en s'adérant aux engagements pris par l'État haïtien en vue de promouvoir la réduction des inégalités de change dans toutes ces facettes comme tous les autres États-partis qui luttent dans la même liée. Ainsi, nous aurons à implémenter des campagnes de sensibilisation en vue d'encourager les galsons à manifester du respect à l'égard des femmes et des filles parce que travail l'an doit commencer à faire dans les familles, dans les écoles, dans les églises pour y vivre embrasser toute société. Cette combat pour le respect des droits des femmes qui souhait s'engager dans la vie politique et publiques de leur pays mais qui sont encore trop souvent les oubliés des grands partis politiques. Mesdames, Messieurs, chaque année, des milliers de femmes sont victimes de toutes sortes de violences psychologiques, physiques, domestiques, etc. Or, en tant que femmes et hommes d'État, nous sommes des acteurs de l'intérêt général. En ce sens, avec tous les membres du gouvernement dans leurs fonctions, respectivement, nous allons travailler à la construction du bien-être de chaque haïtien, particulièrement les plus vulnérables, dont les femmes. En effet, ce ministère est une institution transversale qui doit pouvoir intervenir auprès des pouvoirs publics au bénéfice des femmes. Désormais, ce bureau est pour toutes femmes sans exclusion et elle cesse aujourd'hui même d'être le lieu d'une bureaucratie entre les mains d'un petit groupe privilégié. Nous allons nous pencher sur les conditions de travail de nos employés et fonctionnaires, créer une unité de suivi pour éplucher les dossiers transmis au ministère par les organisations de femmes et qui sont restés dans les tiroirs. Au travail, toutes et tous. Depuis que le premier ministre a jeté son dévolu sur moi pour occuper ce poste, je n'ai pas cessé de penser aux différents enjeux de ce secteur et des grandes défis à arriver pour lui mettre d'accomplir sa véritable mission. En acceptant ce poste, je suis fixé un seul objectif, celui de promouvoir le développement local par la promotion et la valorisation des activités de jeunesse. Des disciplines sportives et des initiatives civiles ont été développées d'une jeunesse saine, responsable et autonome, socialement, économiquement, stable. À côté des enjeux économiques de santé publique et d'épanouissement personnel, j'ai compris que le sport a un rôle à jouer dans la formation des citoyens nécessaires à la société dont nous revendons tous. Le sport a un rôle indispensable à jouer dans la lutte amelée contre la violence, la délétance juvénile, la droite, la tolérance, la citoyenneté. La solidarité reste des valeurs à un culture, à nos jeunes, par l'apprentissage du sport, la culture, le civisme et l'amour de la pape. Moi, pas à vie ici pour m'éte prévu ce problème. Je dis à que m'éla, mais m'éme carrière sportif m'éte commencé de l'année 90 pour boute jusqu'à 2018. Et moi, pensez que c'est à partir de mauvais traitements que m'éme quitte là avant de le sport fait pratiquement un objectif si de ça. Et m'épansez, c'est pas ni cadre, c'est pas ni employé, c'est pas ni petit personnel, c'est nous tout pour m'éte m'éte l'an pape. De fason que nous résoud problème. Et problème m'éte pon eu en pile. M'éte pas résoud d'o seul m'éte m'éte pensé avec collaboration nous toutes et nous chaque pour faire mes yeux n'a préti le problème. Parce que j'en situation y la m'éte tâche tâche la va passer et m'éte 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 problème que m'éte confondre. L'éte m'éte de problème c'est pas moi seulement m'éte confondre. C'est nous tous qui voient l'éte de m'éte souple. M'éte pensez avec appui m'éte 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 une collaboration que nous voulons et merci pour force nous nous voulons mettre dans le balancé afin que nous t'avons féministé à l'aché dans la façon que nous t'avons aché. Nous connaissons toutes les difficultés et nous tous connaissons toutes les difficultés mais c'est ensemble dans le Président. Nous voulons le Président, nous n'avons pas un résident pour vous, c'est ensemble dans le Président. Nous voulons profiter nous disons tout, merci et merci pour nous collaborer. Nous voulons collaborer avec nous. Je n'ai pas dit que nous voulons tant pour le ministre de l'Eso, mais peut-être que nous devons plus passer. Et nous pensez que ces collaborations nous qui ont fait le ministre de l'Eso, Jean-Guyère. Et ces collaborations nous qui nous devons faire moi-même, je m'a dépassé les conseils de l'Eso. Le seul moment à promettre nous, avec collaboration nous, je pense que le ministre de l'Eso. de l'Eso. Je vais commencer par remercier tous ceux qui ont reçu pour cette délegation de l'Eso. Je suis heureux de être aujourd'hui par deux membres de la Congress. Chairman Meeks, de l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso, et Congressman Thadenberry, de l'Eso de l'Eso. Je suis heureux de l'Eso de l'Eso, qui est aussi avec nous, notre spécial envoy, qui je pense que vous connaissez, le spécial envoy Foot, et le spécial assistant de l'Eso de l'Eso, qui est aussi ici. Notre délegation est ici pour donner un message à l'Eso. Vous deservez la démocratie, la stabilité, la sécurité et la sécurité. Et nous sommes avec vous dans cette période de crise. Nous sommes ici en solidarité avec les pays de l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso durant ce temps difficile. Et aussi, et importantement, à partager nos condoléances avec First Lady Martine Moïse et sa famille. Mais nous sommes aussi venus à montrer notre soutien pour la démocratie et la démocratie de l'Eso de l'Eso de l'Eso. La formation de un nouveau gouvernement est un step positif, et c'est nécessaire pour que nous devons faire la première étape de l'Eso de l'Eso. Nous avons une première étape de l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso. Nous avons une première étape de l'Eso de l'Eso de l'Eso. Une première étape avant l'Eso de l'Eso de l'Eso est de créer les conditions pour les libres et les élections, de l'Eso de l'Eso. Nous avons une première étape de l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso. Ils doivent avoir l'opportunité de participer à l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso. C'est un message que j'ai entendu en un petit moment à l'Eso de l'Eso de l'Eso. C'est un message que j'ai entendu en un récit de l'Eso de l'Eso de l'Eso. Nous nous demandons à l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso de l'Eso. Un pelaunior traveling, pourquoi nous soutenons la Billboard是 defundée de l'Eso de l'Eso de l'Eso. Il nous soutenons uneージou de l'Eso de l'Eso de l'Eso, et pour faire composition de l'Eso. En plus, l'Eso de l'Eso de l'Eso. Pour l'Eso, nous énmodernis-leu. L'Eso est mis en Verse des diversion de l'Eso. En plus, les 20 gnaires, le avenir en contraigues et la force d'elle. L'Eso donc est toujours반 примest à l'Eso de l'Eso de l'Eso. Nous n'avons quGraines d' العé условということes et nous víнитons avec l'Eso de l'Eso, à vous aujourd'hui. Et je voudrais juste dire à mes deux collègues de mes deux collègues pour dire une parole. Jérémie Meeks. Merci Madame Ambassador. Et je vous remercie de l'ambassadeur en thanking vous pour nous ici à cette période de critique. Nous sommes ici pour vous remercier de vous remercier. Nous sommes ici pour dire que c'est l'heure de la violence à stopper sur cette nation. Et je suis là pour les Français qui, comme l'African-Américain, le président de l'House Foreign Affairs Committee, je suis très proud de vous. Je suis aussi ici pour écouter les Français. Pour que nous puissons travailler ensemble pour faire sure que nous endons la violence. Que nous nous avons, que nous nous avons, que nous avons, que nous avons, la nation's bille, des démocrataires institutions, que nous ont pour que nous avons pu vivre. in a free in a fair manner that we in that you in the game that are running rampant here causing instability so we come I come Jeff Fortenberry comes will come before you as a United United States House of Representatives Democrats and Republicans and the example is we don't always agree but we work and we talk to one another for the betterment of the United States of America and that's why I'm proud to be here today with Jeff Fortenberry Congressman to reaffirm what our ambassador and the chairman have said we stand here simply to be in solidarity with you in this time of national mourning the shock the grief that you feel is also real for us because we've had a long partnership and friendship but more importantly a deep solidarity with the people of Haiti so we are here to work together to think creatively about what next steps for stabilization reform and most importantly flourishing of the Haitian people are necessary and we stand here again as a long partner in aid strategy but most importantly mutuality to reinforce the bonds of friendship and help in the healing and rebuilding process. of course for all the things to come today. All right, thank you so much for sharing the information. Thank you so much for your support. Thank you so much for your support. Thank you so much for coming. All right, thank you so much for sharing with us. Sous-titres par Jérémy Diaz